Ohayou gozaimasu et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons approfondir le syllabaire katakana Néanmoins, je ne pourrai que vous inciter à absolument regarder la vidéo sur le syllabaire hiragana avant d'attaquer celui-ci car vous verrez que ces deux écritures sont assez similaires Je passerai donc moins de temps à expliquer les katakana comme j'ai expliqué les hiragana Le katakana est un syllabaire composé de symboles phonétiques contrairement aux hiragana, les caractères sont tracés de manière plus rectiligne Il s'utilise pour écrire les mots d'origine étrangère comme les prénoms, les noms de villes, les pays ou pour marquer l'attention sur une idée Je ne comprendrai jamais rien au japonais le jamais pourrait être ici écrit en katakana Il peut également être utilisé pour écrire les onomatopées qui sont très présentes dans le langage courant japonais Voici le tableau Comme pour les hiragana, il est constitué de 46 kanas et il suit exactement la même logique dans le sens où la première ligne est constituée des syllabes en A plus le N qui est un hors-série La deuxième ligne est constituée des syllabes en I La troisième en U qui est prononcée OU La quatrième en E Et la cinquième en O Au niveau des colonnes, nous avons les voyelles qui se placent ici Ensuite les consonnes en K en S en T en N en H expiré en M en Y considéré comme une consonne en R en W et enfin toujours le N en hors-série Pour l'ordre des traits on dessine les katakana comme les hiragana en suivant un ordre de priorité de gauche à droite de haut en bas et quand les lignes se croisent on donne la priorité à l'horizontale Donc pour le O on va commencer par tracer vers la droite puis vers le bas et enfin la dernière barre en oblique Voilà ce qu'on obtient On a également des syllabes dérivées Les lignes sont encore une fois les voyelles et pour les différentes colonnes nous avons les consonnes en G en Z avec une exception G devient G En fait les katakana bien qu'ils aient une graphie différente se prononcent exactement de la même manière que les hiragana donc on gagne du temps là-dessus dans l'apprentissage des syllabaires le T devient D avec deux exceptions toujours les mêmes le T et le Zou Nous avons ici les consonnes en B et enfin les consonnes en P Pour les syllabes juxtaposées on peut également combiner de la même façon avec les syllabes en I qui auront une grande taille avec les syllabes Ya, You et You de la série 8 qui présenteront une petite taille Donc nous aurons Pia Kiu et Mio avec toujours la règle la syllabe en I plus Ya, You et You va donner la première lettre de la syllabe plus Ya, You, You Donc Ki la première lettre de la syllabe c'est le K et si on veut l'associer avec Ya on obtiendra KIA Toujours pour ce qui est des exceptions nous avons Chi plus Ya ne va pas donner Shia mais Sha Ji plus Ya va donner Ja et Chi plus Ya va donner Ja et identiquement pour Yo You nous obtiendrons Chu Sho Ju Joe Chu Cho Arigato